Kraven, le chasseur, l'un des prochains grands films du Sony Spider-Man Universe à sortir cette année, au mois de décembre. Et on a eu un nouveau trailer qui nous révèle pas mal de petites choses très intéressantes, mais également des informations de Deadline, et on va décrypter tout ça. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas manquer l'information la plus importante et la plus croustillante de cette vidéo. N'hésitez pas non plus à vous abonner, à laisser un pouce, et bien évidemment à activer la cloche pour ne pas manquer l'actualité super-héroïque. Le moins qu'on puisse dire, c'est que pour l'univers Spider-Man de Sony centré sur les vilains, cette année aura été grosse. Madame Web, Venom The Last Dance, et Kraven le chasseur. Kraven le chasseur qui initialement devait sortir plus tôt, mais a été repoussé. Repoussé pourquoi ? Et bien on va le voir tout de suite. Selon Deadline, il y aurait eu quelques reshoots secrets pour Kraven le chasseur, des reshoots qui auraient eu lieu après l'énorme flop qu'a été Madame Web. Afin d'affiner les personnages et de resserrer l'intrigue. Et Sony serait tellement satisfait de la dernière version du film Kraven qu'il pense qu'il fera un succès digne des films Venom. A tel point aussi que le réalisateur a déjà été embauché pour réaliser d'autres films. D'autres films qui seront hors SSU, mais peut-être qu'il reviendrait pour également d'autres films du SSU. A voir comment cela va se dérouler. Ce trailer nous montre encore une fois la puissance et la bestialité du personnage de Kraven. Le personnage de Kraven qui a été vraiment vraiment popularisé auprès du grand public dans le jeu Marvel Spider-Man 2 et qui a plutôt fait un carton. Donc clairement il y a vraiment un truc à faire et Aaron Taylor Johnson quand je le vois je me dis qu'il pourrait très bien faire un très bon jeune Kraven. Le trailer nous montre bien évidemment de la violence à outrance mais également le frère de Kraven qui est donc le caméléon. Et ce personnage semble retracer le mythe des chasseurs. Et Russell Crowe est également présent dans ce deuxième trailer à nouveau où il jouera donc le père de Kraven. Il est donc de retour dans l'univers Marvel après son rôle de Zeus dans Thor Love and Thunder. Maintenant encore une fois cette histoire de Rishoud je trouve ça vraiment intéressant parce qu'on a pu voir que pour Venom The Last Dance il s'est tenu des Rishoud très récemment qui ont eu lieu à New York. Et évidemment New York ça fait évidemment écho au personnage de Spider-Man. Et donc est-ce qu'il n'y aurait pas une nouvelle ligne directrice après l'énorme flop qu'a été Madame Webb ? Est-ce qu'il ne chercherait pas à ramener cette fois-ci de la cohésion ? Et ne se serait-il pas rendu compte qu'en fait il faut vraiment ramener Spider-Man ? Donc maintenant il y a plusieurs options. Comme évoqué dans ma dernière vidéo sur le film Spider-Man 4, il pourrait y avoir un film sur le Battle World où ces personnages du SSU seraient présents. Mais encore une fois ça ne serait pas vraiment en lien et cohérent avec cette histoire de Rishoud. Non franchement j'ai plus tendance à penser qu'ils vont avoir leur propre Spider-Man ou Spider-Man parce qu'encore une fois Daniel R.P.K. nous avait annoncé il y a quelques temps que comme dit chez Sony ça bougeait et qu'ils avaient l'intention de faire de Tobey Maguire et Andrew Garfield les Spider-Man principaux de leur univers. Alors à l'heure actuelle je ne sais pas du tout comment ça pourrait se passer. Est-ce que du coup les Rishoud qui ont lieu pour Venom The Last Dance se dérouleraient donc dans l'univers de Andrew Garfield ? Parce que Tobey Maguire ça semble pas possible. Est-ce que les deux univers vont se lier ? Pour moi le plus légitime serait le personnage de Andrew Garfield parce que pour le coup Venom est déjà apparu dans ce de Tobey Maguire et ça ferait vraiment aucun sens. Mais encore une fois comme dit le Rhin0 est présent dans ce trailer. On ne sait pas s'il s'agit d'Alexei Sistevitch ou s'il s'agit d'un autre Rhin0. Son design fait énormément penser à celui du jeu The Amazing Spider-Man sorti sur PS3 à l'époque. Donc s'il n'y avait pas eu la version animatronique dans The Amazing Spider-Man 2 je vous aurais clairement dit ah ouais ok là il semble y avoir quelque chose mais du coup encore une fois c'est assez bizarre parce qu'on a déjà le Rhin0 après il pourrait s'agir d'une autre version. Il y aurait également le C magique en disant qu'il s'agit de Alexei Sistevitch et qu'il s'agit du même Alexei Sistevitch mais simplement qu'il aurait été recasté mais encore une fois ça ferait bizarre. Non clairement pour le coup je pense que c'est la carte la plus facile mais le seul moyen de ramener de la cohérence dans cet univers de Sony c'est de créer un événement multiversel qui va tout rassembler dans un seul endroit qu'il s'agisse de l'univers de Tobey ou de Andrew ou même des deux il faut vraiment créer quelque chose. Il y aurait une autre stratégie ce serait d'oublier complètement Peter Parker et de dire que depuis le début le Spider-Man de cet univers est Miles Morales mais encore une fois ça ferait bizarre parce qu'on sait que Miles Morales est un film live action en préparation mais il y a encore le film d'animation qui ne sortira pas avant 2-3 ans donc j'ai beaucoup de mal à croire qu'ils vont déjà introduire Miles Morales en live action tout de suite. Donc finalement vont-ils quand même garder tous ces personnages pour faire un film Battleworld pour Spider-Man 4 de Tom Holland ? C'est encore une fois possible. D'ailleurs au moment du sort de Doctor Strange dans Spider-Man No Way Home on peut voir qu'il y a un Kraven et un Reno seraient-ils les mêmes que ceux du film Sony à venir ? Je ne sais pas. Encore une fois ce qui est sûr c'est que c'est vraiment difficile d'essayer de savoir dans quelle direction se dirige Sony concernant son univers Spider-Man car il y a également encore d'autres projets qui sont en préparation et on ne sait pas du tout ce que ça donne qu'il s'agisse de El Muerto ou de Hypno-Escler parce que pour rappel concernant le personnage de El Muerto Bad Bunny a quitté le rôle il ne jouera pas le personnage donc encore une fois ce film n'a vraiment pour le coup plus du tout aucun intérêt car c'était vraiment le seul intérêt de faire ce film qui pour moi même n'était quand même pas suffisant. Et on n'a pas eu de nouvelles concernant le film Hypno-Escler où pour rappel Donald Glover devait jouer le personnage alors qu'il joue déjà le Prowler donc encore une fois c'est bizarre. Mais comme dit si je devais mettre une pièce ça bouge chez Sony donc je pense que ces deux projets ne sont plus en préparation après l'énorme flop qu'a été Madame Web je pense qu'ils ne veulent pas reprendre le risque de mettre un personnage aussi secondaire à l'écran. Donc bon il faudra s'armer de patience et attendre la sortie de Venom The Last Dance pour y voir plus clair voir ce que ces reshoots vont vraiment donner ou même avoir des informations officielles quant à la présence d'un Spider-Man dans ses films à venir. N'hésitez pas à me donner dans les commentaires si vous attendez ce film quel Spider-Man vous pensez qu'ils vont choisir et surtout si vous avez apprécié ce trailer de Kraven le chasseur. Et on se donne rendez-vous très bientôt à New York. Sous-titrage ST' 501